Les Néphilim, les despotes qui ont péri. Une interprétation de Genèse 6, 1 à 4. Quand l'homme a commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les « Fils de Dieu » virent que les filles des hommes étaient utiles. Ils ont donc pris captives de toutes les femmes celles qu'ils ont choisies. Alors Yahvé dit, « Mon esprit ne restera pas dans les humains pour toujours, car ils sont chers. Son temps sera de cent vingt ans. Les êtres déchus étaient sur la terre en ces jours, et aussi après que les « Fils de Dieu » sont venus aux filles des hommes, qui mirent au monde des enfants dédiés à eux. Ce sont les hommes forts de l'Antiquité, les hommes de renom. Quand l'homme a commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les « Fils de Dieu » virent que les filles des hommes étaient utiles. « Fils de Dieu » est une ancienne expression hébraïque, pour les esprits angéliques, qui régissent la Création. Lorsque Satan se rebella contre Yahvé, bien des anges ont suivi Satan, et sont devenus les démons, qui motivent les hommes méchants. Ils ont donc pris captifs de toutes les femmes celles qu'ils ont choisies. Depuis le jour où Satan, a réussi à tromper la première femme, et par elle a amené le premier homme à désobéir à Yahvé, les démons sont en mesure de prendre les humains captifs, pour faire leur mauvaise volonté. Ainsi, les mauvais « Fils de Dieu » ont trouvé certaines femmes un moyen utile de tromper et de régner sur la race humaine. Alors Yahvé dit « Mon esprit ne restera pas dans les humains pour toujours, car ils sont chers. Son temps sera de cent vingt ans. » Le sixième jour de la semaine de la Création, Yahvé, ayant façonné la première chair humaine à partir de la terre, souffla en elle, l'Esprit de la vie. Dieu révéla maintenant qu'il ne voulait pas laisser les humains en vie pour toujours, mais se retirerait d'eux son esprit de vie, cent vingt ans plus tard, lors du déluge mondial. Les anges déchus étaient sur la terre en ces jours, et aussi après que les « Fils de Dieu » sont venus vers les filles des hommes, qui mirent au monde des enfants dédiés à eux. Les êtres déchus, appelés « Néphilim » en hébreu, étaient des êtres humains démoniaques nés de femmes qui les consacrent à des démons. Les Néphilim n'étaient nullement nés mi-démons, mi-humains, et les n'étaient nullement des extraterrestres. Ce sont les hommes forts de l'Antiquité, les hommes de renom. Bien des Néphilim sont devenus des despotes célèbres, habilités par les démons, qui ont régné par la violence dans le monde dès avant le déluge. Tous les Néphilim ont péri dans le déluge mondial, et aucun d'entre eux n'a survécu. Donc, il n'y a pas de Néphilim dans le monde d'aujourd'hui. Deux avertissements Les nations sont toujours régies par des anges déchus, des démons qui cherchent à tromper les humains par la richesse, par la guerre et par la fausse religion. Certaines femmes d'aujourd'hui ont consacré leurs enfants à un démon mauvais. Certains de ces enfants, deviennent des dirigeants, qui détruisent les libertés humaines par la tromperie, par la tyrannie et par la puissance militaire. Les femmes d'aujourd'hui ont consacré leurs enfants à un démon mauvais. Les femmes d'aujourd'hui ont consacré leurs enfants à un démon mauvais.